bonjour c'est ronoc bon après quelques heures de recherche j'ai enfin trouvé une ferme à vaches qui me convenait j'ai enfin trouvé le le système un peu qui me convenait un peu plus parce que c'est vrai que ça a commencé à être pénible de devoir nourrir les vaches dans ma petite enfin mon 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 entrepôt et de devoir les tuer à la main c'était un peu pénible donc alors comment on va procéder alors ce qu'il ya c'est que moi je vais faire ça avec un avec des distributeurs vous pouvez tout à fait faire ça avec des carrés d'eau c'est pas obligatoire ce qui veut dire qu'en fait ici au lieu de mettre un distributeur vous mettez un carré d'eau enfin un bloc d'eau à la place du distributeur en prenant soin de l'encadré et ça devrait être bon donc entre les deux distributeurs on va mettre une poudre de redstone histoire d'alimenter le schmilblick et puis donc ici on va mettre les murs donc que je me trompe pas ici on va mettre une deux vitres pour séparer les vaches avec ici hop quelque chose que j'ai oublié je dois en avoir quelque part par là et j'ai oublié de prendre des seaux d'eau aussi je vais m'en faire un bouton poussoir ici voilà donc on va mettre le bouton poussoir sur ce bloc là qui va alimenter donc en appuyant sur le bouton ça va alimenter la redstone qui va alimenter nos distributeurs ce qui se passe c'est qu'il faut que je mette de l'eau je vais mettre de l'eau quand même tac j'ai pas pris j'ai pas pris d'eau ce que j'en aurais par là j'en ai pas par là alors bien sûr c'est quand on a besoin d'eau qui en a pas je vais courir alors là le système ça va être assez simple vous allez voir c'est qu'on va pouvoir de voilà on va pouvoir avoir deux vaches qu'on va pouvoir nourrir et puis elles vont nous produire un veau qui va être on va dire éjecté avec l'eau et qu'on va pouvoir récupérer dans un couloir central donc le système est assez simple le tout était de voilà de trouver le système qui permettait de le faire sans que ça soit trop compliqué pour vous puissiez vous aussi le faire quoi donc là je mets un sourd d'eau bien sûr comme je vous ai dit précédemment vous pouvez mettre une source une source d'eau ici hop je vais pas fermer là tout de suite je vais vous dire pourquoi c'est qu'en fait il va falloir que je fasse rentrer ma vache donc pour ce faire hop ouais je vais mettre un truc là je vais mettre un cube ici donc ici ma vache va arriver ici là je laisse hop je mets un cube ici ensuite je fais le toit voilà alors ce qui se passe c'est que ici donc il faut que je mette un cube là là ici faites attention de mettre une vitre d'accord et une vitre ici ce qui veut dire que ça va retenir en fait la vache d'accord ce qui veut dire que quand vous allez allumer l'eau là le cette demi vitre en fait va retenir retenir la vache pour pas qu'elle s'en aille ok donc de là ce qu'on va pouvoir faire c'est tout simplement creuser ici donc de deux de profondeur faire un eu en fait voilà et admettons qu'on va faire partir donc je vais creuser ici aussi creuser là pour me faire la marche donc ici on va faire un trou voilà je vais récupérer ma roche vous avez vu mon eau va arriver là alors en fait vous voyez ça fait un courant donc pour empêcher que le courant perturbe le notre le courant qu'on va générer en bas on va mettre un panneau ici en face de façon à bloquer la source d'eau et ça c'est quand même de la folie parce que j'ai toujours des donc ici ça va bloquer la source d'eau et notre petit veau va arriver ici et donc de là ce que je vais faire c'est que je vais creuser ici en dessous un autre canal tu 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 je le mette je vais faire partir de là en fait voilà je vais repartir une source d'eau ici et que j'ai pas prise bon c'est pas grave je la prendrai tout à l'heure alors ensuite moi au départ ce que j'avais fait ici c'est que j'avais mis des barrières d'accord pour entourer et puis pour empêcher quand le veau sortent qu'il saute et qu'il aille gambader le souci qui se passe c'est que en général quand on nourrit les vaches on a du blé dans la main et en fait le veau quand il saute et bien il vient se mettre en fait sur la demi dalle en fait enfin sur le la moitié de la pierre quand on met quand on met une barrière vous savez qu'on peut marcher au bord au bord sur le bord du cube là où il ya la barrière et bien en fait le veau vient se mettre ici donc ce que je vous conseille moi fortement c'est de fermer ici comme ceci quoi qu'avant de fermer je vais pas fermer tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais faire une ellipse je vais aller chercher mes vaches je vais mettre de vaches parce qu'après ça va être compliqué alors qu'est ce que je vais faire pour aller chercher mes vaches moi ce que je vous conseille c'est la technique que je vais utiliser sur les faire venir en wagon d'accord si on vous fait des rails vous les faites venir jusqu'au dessus de votre votre ferme et puis vous faites tomber le wagon directement dans le à l'endroit où elle est de façon à ce que vous puissiez ensuite casser le wagon et laisser la vache où elle est voilà donc je fais une ellipse et je vous dis tout de suite je vais chercher les vaches voilà mes deux vaches sont enfin arrivé à bon port je vais récupérer mon minecart voilà voilà hop on met une roche donc hop pour vous montrer si je peux la vite fait en fait ce que j'ai fait c'est tout simplement de mettre bon ben là j'ai mis des rails parce que j'ai eu du mal à le faire rentrer je vous conseille d'ailleurs de le faire venir directement comme ça en fait parce que la première qui est arrivé comme ça tout droit elle est rentrée tout de suite alors que celle qui est arrivé sur le côté ben ça s'est pas bien passé elle n'est pas rentrée tout de suite donc j'ai un peu j'ai un peu bataillé pour la faire rentrer voilà c'était juste la petite info ensuite qu'est ce qu'il nous reste à faire qu'est ce qu'elles nous font là donc là elles vont sauter tranquillou en fait moi pourquoi j'ai mis un distributeur c'est que j'avais de la peine pour elle et que en fait ça me prenait un peu la tête de les voir sauter toutes les trois secondes comme ça là voilà donc du coup j'ai j'ai mis un système avec des distributeurs pour qu'elles arrêtent de sauter alors il est vrai que des fois il ya un petit bug bon là ça va il ya un petit bug et du coup elle elle s'enfonce dans le bloc d'en dessous mais bon rien de rien de bien grave donc ensuite je vous conseille enfin moi par précaution je mets quand même du verre pour être vraiment sûr que le veau le veau ne saute pas dessus de toute façon il passe il passe dans l'espace d'une d'une d'un cube donc de là je vous conseille quand même de voilà de fermer ensuite ce qu'on va faire donc quand l'eau arrive ici on va se faire nous 2 2 2 2 je vais prendre par sécurité ce que je le fais de ouais je vais faire de deux par sécurité je vais le faire de deux comme ça donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout casser en fait pourquoi je vais tout casser comme ça je vais mettre des blocs de verre en haut et je vais voir mes petits vaux passés et ce que je vais faire c'est que je vais le faire de 2 2 je vais faire de deux enclos à vaches en fait simplement donc il me faut une deux moins 4 5 alors ce qui se passe aussi et le petit je suis obligé enfin le petit problème que j'ai rencontré lors de mes tests c'est quand vous faites si vous voulez faire un enclos en face c'est d'ailleurs pour ça que je les fais comme ça alors 30 secondes une deux trois quatre alors dans tous les cas ma vache je vais faire un trou à ce niveau là pour mon autre enclos voilà et donc du coup celui d'en face alors voilà c'est si vous en faites l'un en face de l'autre ce que je vous conseille effectivement c'est de faire la sortie pas au milieu parce qu'au départ j'avais fait au milieu et le problème c'est que j'en avais une en face les veaux avaient tendance à se batailler et à finir par passer d'un enclos à l'autre et jamais forcément tomber donc parce qu'ils sautaient ils sautaient sur le courant d'eau généré entre les deux et donc du coup ils passaient d'un enclos à l'autre et jamais ils sautaient donc ce que je vous conseille moi c'est effectivement de faire une sortie comme ça de l'autre côté si vous faites un autre enclos et de poser un panneau à ce niveau là voilà donc ici je vais avoir un panneau ici je vais si vu que j'en faire un deuxième en face ce qui veut avoir un trou qui va être ici d'accord donc ça veut dire que je peux commencer à faire ma sortie à les faire tomber ici tout simplement je vais faire tomber ici donc là je vais avoir mon courant d'eau je mets un panneau d'accord donc on va mettre on va le mettre d'ailleurs je vais mettre donc ici un panneau pour arrêter le courant d'eau qui lui va arriver du dessus d'accord ici ce que je vais faire hop c'est que je vais me mettre encore un autre distributeur dans lequel hop je vais me mettre un seau de lave voilà et il est interdit de d'allumer le seau de lave pendant que je suis dans le trou ensuite ici en bas pour stopper la lave on va mettre de nouveau en panneau d'accord de façon ce que quand on allume le distributeur la lave d'ailleurs on va le mettre on va le mettre ici histoire que ce soit voilà que la lave s'arrête là et qu'elle n'aille pas brûler ce que les ce que les vaches quand elles vont mourir elles vont le cuire et les steaks en fait ensuite ce qu'il vous reste à faire tout simplement c'est de mettre ici par exemple si vous êtes un peu sadique de mettre un verre du verre de façon à les voir brûler et puis et puis faudra peut-être mettre ici par la suite un entonnoir je peux le faire tout de suite mettre un entonnoir avec un coffre pour pouvoir récupérer récupérer les loot et voilà donc de là moi ce que je vais faire c'est que voilà ce qu'il fallait pas faire voilà voilà quand on vous dit de ne pas piocher ne pas creuser au dessus de vos têtes voilà ce qui peut se passer hop donc ici je vais mettre une échelle pour venir chercher voilà pour pouvoir descendre et venir chercher même si je verrai par la suite on verra peut-être pour mettre un faire un système d'ascenseur on verra pour faire remonter les loot voilà alors en fait comment ça se passe petite démonstration donc je vais prendre une source d'eau hop hop ma source d'eau je vais la mettre donc ici d'accord en espérant que et non ça y va pas donc ce qu'il va falloir que je fasse et ça va tout casser fallait bien que ça j'ai pas calculé donc ce que je vais faire c'est que je vais la repousser je vais comme ça voilà donc du coup ça va me la pousser jusque là bas voilà d'un coup je ça me fait penser à quelque chose je suis en train de penser à quelque chose si je mettais si je faisais un système d'escalier pour les faire remonter de l'autre côté ou les faire remonter en haut en fait parce que là j'ai combien de hauteur une deux trois quatre quatre 4 4 4 4 4 ouais ça va me les emmener trop loin en fait parce que le but c'est tant qu'à faire ça serait effectivement de faire un système à escalier je sais pas si vous connaissez vous mettez un panneau un escalier puis ça fait remonter les vaches on les fait enfin les veaux ont fait remonter les veaux à la hauteur du terrain on les fait tomber dans un trou en attendant qu'elle grandisse et après on met le distributeur et du coup on n'a plus besoin d'aller chercher le loot en bas aïe là d'un coup ça me donne parce que là si je mets un panneau ici un escalier pour monter un panneau je fais une ellipse et je teste et je vous montre me revoilà et ben ma grande déception ça ne fonctionne pas le veau ne veut pas prendre ne veut pas monter les escaliers en fait il finit par se noyer en bas de l'escalier en fait il monte même pas l'escalier il finit par s'y noyer donc le système était ingénieux enfin je le trouvais le système sympa sauf que ben effectivement notre petit veau ne monte pas il s'arrêtait il s'arrêtait ici en bas en fait donc ben voilà c'était c'est un test pour rien venait d'assister un fail enfin pas vraiment dire enfin pas vraiment il n'y avait pas vraiment assisté mais mais voilà donc un petit test dans leur nature ah oui ah si c'est bon voilà donc en fait ce qui se passe c'est que notre vache nos vaches vont avoir un petit veau le petit veau va finir par sortir par là donc il met un peu du temps des fois parce que vu que le courant n'est pas vraiment vraiment dans le long courant arrive pile poil au milieu en fait donc il met il met un certain temps avant de avant de sortir et là il met beaucoup de temps ah quand même voilà et donc là il va être porté il va être porté là bas et ensuite il va arriver ici s'il veut bien voilà il arrive ici et puis quand il grandit il suffit il suffit d'appuyer sur le bouton pour déclencher la lave et donc de là forcément ça va le tuer voilà donc d'ailleurs il faut que je mette un bloc envers ici parce que là il est bien élevé il est bien gentil mais en fait c'est qu'il a ce qui peut passer là donc voilà donc écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je suis un peu déçu qu'on puisse pas faire remonter les vaches ou sinon il aurait fallu que j'attende que je les mette en repos que j'attende qu'elles grandissent et puis je les fasse monter ensuite par l'escalier c'est une alternative si je trouve une solution je vous referai une vidéo en attendant je trouve déjà le système bien sympa ça permet effectivement de garder comme je vous disais vous voyez le bug de garder déjà là je vais faire quatre enclos donc huit vaches ça va me faire des vagues de quatre veaux le temps qui qui monte après vous pouvez en faire autant que vous voulez et je pense même que il est possible en fait de faire des étages ce qu'il ya c'est que ça vous obligera à monter en fait pour nourrir vos vaches ou sinon effectivement vous faites vous faites autant d'enclos que vous voulez et du coup ça vous permettra de faire de l'élevage de vaches intensif voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit pouce vert ça sera gentil si bien sûr ça vous a plu et puis moi je vous dis à tout bientôt au revoir